On arrive à cette dernière partie du webinaire, nous allons répondre plus précisément à vos questions. J'en ai une qui est un petit peu technique, là vous allez l'expliquer pour nous. Quelle est la différence, attention, entre des ETF synthétiques et des ETF physiques ? Je ne sais pas moi. Alors, les ETF, on parle de la méthode de réplication. Je disais qu'un tracker réplique la performance d'un indice. Donc, dans la façon de répliquer un indice, il y a deux méthodes. Soit je réplique de façon physique, ça veut dire que j'achète... Un petit peu de toutes les actions de l'indice, c'est ça ? Exactement les mêmes actions. Je fais mon petit CAC 40. Si je suis sur de la réplication physique sur le CAC 40, ce qui est le cas pour notre ETF CAC 40, je vais acheter exactement les mêmes actions qui sont dans le CAC 40. BNP Paribas va le faire. Donc là, on est dans de la réplication physique. Je détiens physiquement les actions de l'indice. D'accord. Ça, c'est assez simple. Sur de la réplication synthétique, alors, pourquoi on peut proposer de la réplication synthétique ? C'est là, je ne détiens pas forcément les actions en portefeuille. Je vais demander à une contrepartie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique. Mais je vais demander à une contrepartie de me servir la performance, par exemple, le S&P 500. Si j'ai un tracker sur le S&P 500, je ne vais pas forcément avoir les 500 valeurs américaines de l'indice dans mon portefeuille. Donc là, je vais mettre en place une réplication qui n'est pas physique, mais synthétique, où je vais échanger la performance d'action européenne, par exemple, avec une contrepartie qui va me servir la performance du marché américain. Et là, on parle de réplication synthétique. Pourquoi on fait ça ? C'est notamment pour rendre certains trackers éligibles au PEA. Sinon, ils ne le seraient pas. Mais ce n'est pas l'unique raison. C'est aussi parce que, de temps en temps, on se retrouve sur des indices qui sont extrêmement diversifiés, notamment sur les indices obligataires, sur plusieurs milliers de lignes. Ce serait trop compliqué de réplicer physiquement. Ce serait trop compliqué et trop coûteux. Donc, pour pouvoir continuer à proposer des frais de gestion faibles sur nos trackers, il faut qu'on mette aussi en place des méthodes de réplication plus simples, plutôt que d'aller acheter les 2000 valeurs de l'indice sous-jacent. Ça change quelque chose au final ? Je ne sais pas, c'est plus risqué, par exemple ? Non, non, non. Il y a eu des débats là-dessus qui sont clos maintenant. C'est le même type de risque quand j'investis sur un tracker de réplication physique ou un tracker de réplication synthétique. Il y a eu plusieurs notes maintenant depuis plus d'un an qui rassurent les investisseurs sur ce point. Bon. Il y a quelqu'un qui nous demande, qui vous avez visiblement convaincu, qui nous demande où peut-on récupérer la liste des trackers EasyBNP ? Alors, la liste des trackers, la gamme s'appelle BNP Paribas Easy. On peut la retrouver sur le site que vous voyez ici. Le site s'appelle easy.bnpparibas.fr pour le site français. Ceux qui parlent anglais auront la possibilité de choisir le langage anglais sur le site. Et puis là, le plus simple, c'est d'aller dans l'onglet en haut à droite. Vous voyez, vous avez un petit rectangle vert, accéder à nos fonds. Vous cliquez sur accéder à nos fonds. Et puis après, vous avez un moteur de recherche. Et d'ailleurs, vous avez un filtre PEA. Alors, comment je fais ? Par exemple, je veux Amérique latine ? Je tape... Vous tapez dans la zone Amérique du Nord. Enfin, Amérique du Sud. Amérique du Sud, pardon. Alors, Amérique du Sud, bon, il se trouve qu'on n'a pas de... On va chercher un petit peu. Bon, Amérique du Nord, allez. Amérique du Nord. Et là, vous allez retrouver les différents trackers qu'on propose sur l'Amérique du Nord. où vous voulez tous les trackers éligibles au PEA. Vous voulez tous les trackers obligataires. Donc, vous avez différents... C'est un moteur de recherche. Et vous pouvez les retrouver sur Boursorama aussi, sur la rubrique trackers de Boursorama. Et on peut tout à fait, effectivement, les retrouver aussi sur le site de Boursorama. Bon, une question qui va intéresser beaucoup de gens qui nous regardent. Existe-t-il des trackers sur l'or ? Alors, non. Ah, on a... J'entends souvent des personnes dire, oui, moi, je peux avoir un trackers sur l'or. Non, il ne s'agit pas d'un trackers. Un trackers, l'enveloppe juridique du trackers, c'est un fonds commun de placement ou une scie-cave. Donc, on est dans l'univers de la gestion collective. L'univers de la gestion collective, il est régulé par des autorités de tutelle. Et donc, nous, on répond à des normes qu'on appelle USIT. Bon, c'est des normes de réglementation qui nous imposent de diversifier les actifs d'un trackers sur différents actions. Donc, si je comprends bien, vous ne pouvez pas acheter 100% ronces d'or, c'est ça ? On ne peut pas avoir un trackers qui réplique la performance d'une action ou d'une matière première. On pourrait proposer un trackers sur des matières premières comme des métaux précieux ou des métaux industriels, mais il faudrait proposer plusieurs métaux industriels. Donc, si on pourrait faire un panier métaux précieux avec du palladium, du platine, de l'argent, de l'or, plus des métaux industriels. Donc, on pourrait proposer un trackers métaux, mais en revanche, un trackers mono-action ou mono-matières premières, ça n'existe pas. Là, on fait plutôt appel à ce qu'on appelle des certificats qui vont répliquer la performance d'une matière première. Et là, il existe, y compris chez BNP Paribas, des certificats qui répliquent la performance de l'once d'or. On pourrait avoir un trackers mine d'or, par contre ? On pourrait avoir un trackers investis sur des sociétés spécialisées dans la production ou l'extraction de l'or. Ce webinaire va toucher à sa fin. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter, Bertrand, pour conclure ? Oui, Laurent, j'aimerais rajouter un mot. C'est celui de la pédagogie, puisque là, on s'adresse, je dirais, en grande partie à des investisseurs particuliers, même s'il y a sans doute des investisseurs professionnels qui nous regardent. Mais la pédagogie, c'est très important. Ces produits financiers sont assez méconnus du grand public. On trackers, ETF, on l'a vu tout au début. Donc le conseil que j'ai envie de donner, c'est de consacrer du temps avant de faire un choix. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Boursorama, sur le site Easy, pour aller consulter les différentes fiches produits, voir la documentation légale si vous avez un peu de temps. Mais surtout, vous dire qu'on a créé un programme pédagogique que vous allez retrouver sur notre site, un programme de vidéo pédagogique, où là, on ne met pas l'accent sur tel ou tel produit. On explique surtout comment ça fonctionne, comment ça se négocie en bourse. Et là, vous retrouverez ça dans la rubrique « Actualité vidéo » de notre site. On a déjà plusieurs centaines de milliers de vues sur ces vidéos dans l'espace partenaire pour retrouver toutes les explications. Nous n'avons pas forcément pu répondre à toutes les questions lors de ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, nous y répondrons précisément par mail dans les jours qui viennent. Bertrand, merci d'avoir été avec nous pour ce webinaire Dividende. À bientôt. Merci Laurent. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501